La métropole de Lyon, c'est 1450 véhicules. Aujourd'hui, on est en dessous des 20% de véhicules propres. On a l'obligation d'atteindre les 20% et un souhait d'atteindre les 30% très rapidement. Nous nous orientons sur l'achat de 160 véhicules, pour la majorité propre, pour atteindre nos objectifs. J'ai pour charge d'équiper les 300 fourgons de la métropole de Lyon qui vont être destinés surtout pour la voirie, la propreté, les égoutiers. Le gros équipement qui est très onéreux et qui pose beaucoup de contraintes, c'était le groupe électrogène depuis quelques années. J'ai orienté mes achats depuis maintenant 2-3 ans sur des packs batteries au lithium. J'étais très réticent sur les puissances fournies par le pack, par rapport aux dimensions et par rapport aux capacités de temps de travail de mes équipes. On a fait des tests d'utilisation, on a fait valider à nos utilisateurs et depuis deux ans, on commence à généraliser cet équipement en remplacement de tous les groupes électrogènes. Nous sommes l'équipe de brigade d'intervention. Nous intervenons pour des accidents de la route. Ça peut être du mobilier urbain couché, il faut mettre en sécurité. C'est de la mise en place de poteaux, potelets, barrières. Et on a quelques panneaux d'urgence comme des stops, des CD de passage, des sens interdits. On a des outils qui demandent la puissance comme marteau-piqueur, carotteuse, aspirateur que nous utilisons entre 15 et 30 minutes par mission. L'avantage des packs lithium, c'est qu'on a du courant sur 12 ou 220 volts. On a tout le temps nos batteries qui sont pleines en roulant toute la journée. Avant, nous avions un groupe électrogène qui était bruyant, ça prenait énormément de place. Depuis qu'on a ça, on peut intervenir dans les centres-villes. Il n'y a aucune nuisance sonore, aucune pollution. On est quand même des équipes qui travaillent dans un milieu urbain, donc les citoyens sont soumis aussi aux contraintes de nos utilisateurs. On n'a pas la modification de la carrosserie. On va l'installer sur une étagère, le protéger pour éviter que les utilisateurs l'abîment. Donc déjà, on gagne en coûts à ce niveau-là. On gagne aussi les consommations en carburant. La partie carburant est un poste qu'on doit réduire impérativement. À la fin de la journée, on sent la différence parce qu'on est mieux, on n'a pas plein les oreilles. On est super content de travailler avec ce produit parce que c'est vraiment le top. C'est le jour et la nuit. Au final, le retour est très positif. Le système batterie au lithium répond totalement à nos besoins. Je ne ferai pas marche arrière. Mon objectif, c'est de généraliser ce produit. Les groupes électrogènes, c'était une très bonne technologie il y a 10 ans. Aujourd'hui, l'avenir, c'est ce genre d'équipement pour l'environnement, pour nos enfants.